Salut à tous, bienvenue sur Respublica Universaliste. La dernière fois j'avais abordé avec Joseph Schumpeter la question des cycles économiques ainsi que sa théorie qu'on a la possibilité d'une fin du capitalisme. Pour être honnête avec vous, depuis le lancement de la chaîne, je suis alarmé par un certain nombre d'indices économiques. J'ai décidé aujourd'hui de rassembler ces données dans une seule vidéo pour vous les présenter. Cette vidéo n'a absolument pas pour vocation d'annoncer la fin du monde ou d'être prophétique. Je me suis déjà assez risqué à donner mon opinion au cours de ma vie pour savoir que faire des prévisions est souvent futile. Je vous présente cependant un certain nombre de faits, je vous en fournirai mon interprétation personnelle. N'hésitez pas à la critiquer ou me faire part de vos remarques dans les commentaires. Schumpeter, pour dégager son interprétation des cycles, se basait en grande partie sur les cycles de Kondratiev. Kondratiev, économiste soviétique qui avait analysé la croissance du capitalisme. Actuellement, il y a un débat pour savoir si nous serions en fin ultime de crise du quatrième cycle de Kondratiev, ou dans la phase du crise du cinquième cycle, propulsée par les nouvelles technologies numériques et du biotechnologie. La durée exceptionnelle de ce quatrième cycle serait en partie due à la régulation coordonnée des États au niveau international, issu des compromis de l'après-guerre qui retarderaient le processus de destruction de l'économie capitaliste. Gavé au crédit, poussé dans ses logiques ultimes, au dépens des sociétés et de la planète, en la maintenant en vie, mais retardant aussi par là même le démarrage du processus de création. On peut aussi se demander si la théorie des cycles d'innovation est toujours opérante. Revenons à nos cycles de Kondratiev. Pour lui, les innovations techniques sont responsables des cycles du capitalisme et de sa capacité à survivre aux baisses tendancielles du taux de profit. Or, je pense avec Schumpeter que la définition de ce que Kondratiev appelle le progrès technique est trop restrictive. Certainement, le capitalisme n'a jamais autant produit d'innovation technologique qu'aujourd'hui. Pour Schumpeter, une innovation peut aussi bien être technologique, mais aussi sociale, organisationnelle ou simplement l'ouverture de nouveaux marchés. Sur ces points, le capitalisme a été au XXe siècle un formidable vecteur d'innovation, pensé à l'organisation rationnelle du travail, à sa division en tâches spécialisées, à la mise en place dans les sociétés de structures prenant partiellement en charge la santé, les transports ou la pauvreté, mais aussi l'ouverture incessante de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés à travers ce qu'on appelle la mondialisation. Or, en ce début de XXIe siècle, si l'innovation technologique est à son sommet, la capacité du capitalisme à faire progresser le reste de la société ou l'organisation du travail est beaucoup plus contrastée. Pour illustrer ce point, je prendrai comme exemple l'organisation de la production économique. Depuis plus d'une décennie, la productivité du travail est stagne. Les modes d'organisation du travail étant partout optimisés dans ce sens, face à cette limite, les capitalistes ont tendance à substituer du capital au travail en remplaçant les humains par des machines dans la production. Le développement des IA pourrait même menacer le travail non manuel. Pour la première fois, on assiste à un processus de destruction sans vraiment de création sur le marché du travail. D'abord par la relocalisation de la production dans des pays où l'on peut compresser les salaires ou bien dans les pays développés par la création de shit jobs mal payés, épuisants et sans aucun sens autre que de payer vos dettes ou vos factures. Le processus de création de destruction se déplace en suivant le vide et laisse des champs de ruines industrielles derrière lui. Je me permets ici d'ajouter que la financiarisation de l'économie participe aussi à la destruction de l'appareil productif. L'exigence des rendements financiers supérieurs à 10% pousse en effet les conseils d'actionnaires à fermer des unités de production pourtant rentables. C'est notamment le cas dénoncé dans le film « En guerre » ou dans les nombreuses usines fermées en France qu'on a pu voir récemment telles que certaines usines de PSA souvent profitables mais en dessous des critères financiers dictés par la bourse. L'activité financière qui fait la joie des milliardaires est en réalité délétère pour l'économie réelle et la capacité à créer de vraies richesses qui seraient disponibles pour tous. Enfin les capitalistes semblent totalement acquis à l'idée de liquider les systèmes humains et naturels qu'ils ne contrôlent pas directement et qui produisent de l'innovation que cela soit les états ou l'environnement. Cela se fait au profit de l'exploitation jusqu'à la dernière goutte de ressources pourtant obsolètes telles que le pétrole. Le capitalisme par la puissance de ses oligopoles a plutôt tendance à s'attarder dans des solutions passées des solutions de rente qu'à se tourner vers l'avenir. On peut y voir le remplacement des entrepreneurs par une bureaucratie d'actionnaires et de gestionnaires moins audacieux et disposés à maintenir leur situation privilégiée en dépit du dépassement de leurs solutions. Ces éléments d'analyse de long terme étant posés voici quelques éléments plus conjoncturels que je propose à votre réflexion sur l'avènement de la prochaine crise d'abord une crise financière puis sans doute ensuite une crise économique. En 2008, la crise financière avait menacé de faillite un certain nombre de banques américaines. menaçant par effet de domino le reste du monde. Ce phénomène s'était déjà produit en 1907 et il découlait de l'activité de crédit des banques. Pour simplifier, elle prêtait toujours plus à des emprunteurs non solvables et plus vite que la croissance économique réelle et les rendements donc de ceux qui pouvaient les rembourser. Pour gérer la crise, les états ont injecté par quantitative easing et en augmentant la dette publique des sommes considérables dans le système bancaire. Je vous renvoie à ma vidéo sur le quantitative easing et à l'excellente vidéo de dessinement l'écho, d'un krach boursier en 2019. Dans l'ensemble, au lieu d'utiliser cet argent pour relancer l'économie, les banques et une poignée de capitalistes se sont gavés de dividendes et de produits financiers. L'activité économique est bien mollement repartie, le chômage a presque disparu, et moins ailleurs qu'en France, mais les revenus du reste de la population ont stagné, voire diminué. Pour compenser, les consommateurs continuent à vivre à crédit en s'endettant, d'autant que les taux d'intérêt des banques restent quasiment gratuits. Danny Lang et Steve Keen, professeurs d'économie, pensent notamment que c'est l'une des raisons qui déclencheront la prochaine crise financière. Une crise non pas de la dette publique, mais de la dette privée, trop importante par rapport aux revenus des ménages et des entreprises. Donc nous avons regardé deux indicateurs très simples, le rapport entre la dette privée et le PIB, et puis le taux de croissance du crédit par rapport au taux de croissance du PIB. C'est-à-dire le taux de croissance du crédit par rapport au taux de croissance du revenu. Effectivement, il nous semble qu'une nouvelle crise financière, si on continue comme ça, est inévitable. Et donc on a écrit cette tribune ensemble pour prévenir. Cette fois, nous ne pourrons pas dire qu'on n'avait pas prédit la crise. C'est dans les mois à venir. D'après nous, dans les 12 à 36 mois à venir, plutôt 12 que 36. Mais ça me paraît très clair, il y a un certain nombre de pays à risque où la dette privée a atteint des niveaux insoutenables et où les banques prêtent trop par rapport à la création de richesses. Donc à un moment, les marchés vont se retourner et donc on aura un effondrement majeur. Pierre Rondeau et les journalistes économiques du Monde penchent aussi plutôt pour une valorisation disproportionnée des actions par rapport à la rentabilité des entreprises. Ce qui est aussi cohérent avec les éléments d'analyse que j'ai pointés précédemment. L'écart entre le prix des actions et les résultats des entreprises peut être mesuré grâce à l'indice Schiller. Au 1er décembre 2017, il était environ de 32, ce qui correspond à son niveau au moment du déclenchement de la crise de 1929. De plus, l'indice moyen sur 100 ans est égal à la moitié de cette valeur. L'indice de Schiller est donc aujourd'hui anormalement haut. Le risque de krach boursier est ainsi très élevé. En effet, lorsqu'un certain nombre d'actionnaires se rendent compte que la valeur des actions est trop éloignée des performances économiques, ils peuvent être tentés de les revendre, ce qui fait chuter leur valeur. Cette baisse incite à son tour les autres actionnaires à se débarrasser de leurs actions afin de limiter leurs pertes. Les banques, qui ont acheté beaucoup d'actions, peuvent ainsi se retrouver en difficulté, voire faire faillite. Parallèlement, on peut aussi pointer les volumes énormes de la dette des étudiants américains, dont elle est de nature à déclencher une nouvelle crise des subprimes à elle seule. Enfin, rajoutons le problème de la dette chinoise, même si dans le cadre d'une économie régulée, c'est sans doute un des risques les plus gérés, notamment par les pouvoirs publics chinois. Les entreprises chinoises en pleine expansion sont accros aux crédits et aux subventions publiques à hauteur de 290% du PIB. Leur capacité à pouvoir rembourser par la suite inquiète certains organismes de régulation. Exactement. Le plus gros pays dans cette liste est la Chine, mais il nous semble improbable que la prochaine crise parte de Chine, parce que là-bas, l'économie est encore très administrée, et parce que même si le crédit est atteint des niveaux délirants supérieurs à 200% du PIB, même si le taux de croissance du crédit est nettement trop élevé par rapport au taux de croissance économique, on a eu quand même un plan de relance absolument considérable. On a eu un soutien des autorités à l'économie considérable, un soutien aussi à l'investissement, aux dépôts de brevets, etc. Donc il nous semble que, n'étant pas une économie de marché, étant plus une économie planifiée, le gouvernement chinois est en mesure de réagir. Mais pour les autres pays de notre liste, et en particulier l'Irlande ou la Suède, il nous paraît que là, si l'un des pays venait à s'effondrer, les autres suivront, et donc d'autres pays qui sont moins risqués suivront aussi dans ce processus. Troisième vecteur de la crise, déjà décrit par Karl Marx, l'abysse croissante des inégalités et la concentration du capital entre les mains d'un nombre limité de capitalistes. Les 400 plus riches américains, par exemple, concentrent plus de richesses que la moitié de la population la plus pauvre des Etats-Unis, soit 150 millions de personnes. Et ces chiffres datent de 2012, la situation a un petit peu empiré depuis. Thomas Piketty et Emmanuel Saez ont ainsi étudié l'histoire des inégalités et démontré l'accroissement constant de celles-ci avec la baisse du taux d'imposition des plus riches. Dans l'ensemble, les 1% des plus riches accaparent l'ensemble des hausses de revenus depuis la crise. 1% des plus riches accaparent l'ensemble des hausses de revenus depuis la crise. Pour l'instant, le XXIe siècle est plutôt le siècle où l'on voit les travailleurs cumuler endettement, deux ou trois boulots, et où les 85 ans et plus doivent massivement se remettre au travail pour pouvoir vivre. Une grande partie de la classe moyenne voit ses revenus stagner et diminuer. Et les jeunes qui font des études doivent bien souvent se déclasser, accepter des revenus inférieurs à leur qualification. Le classement des plus grandes fortunes montre au demeurant que les milliardaires au sommet sont de plus en plus riches et de moins en moins nombreux à boxer dans la même catégorie. Dans une note à la banque Natixis, Patrick Artus, un des économistes libéraux les plus emblématiques en France, note que Marx avait raison, dans le sens où, pour compenser la baisse tendancielle du taux de profit, les capitalistes se livrent à la spéculation et à la pression sur les salaires. Ils incitent ainsi à une sous-consommation ainsi qu'à une baisse de la rentabilité du capital, lançant le cercle vicieux de la crise du capitalisme. Selon moi et contrairement à la prédiction de Marx, c'est paradoxalement ce faisceau de cause des inégalités qui sont les moins dangereuses pour le capitalisme. Ce dernier est trop retranché. Derrière certaines parties de la société et de l'État, les coopérations d'une partie des classes populaires et moyennes avec son fonctionnement, globalement, par des gens, pensent que le capitalisme reste une option tout à fait acceptable. Donc une partie de la société et de l'État qui lui permettent de changer, de muter, plus rapidement que les parties organisées de la société, qui le combattent. Et ce, en dépit du fait que les gens puissent se réveiller un jour et constater que leurs intérêts ne sont pas avec le capitalisme. Globalement, je pense que l'augmentation des inégalités n'est pas de nature à déclencher la révolte attendue par les marxistes. Enfin, je reviens à Schumpeter. Il pense que le processus de création-destruction essore la société, bouscule les traditions et démolit les solidarités mécaniques et organiques. L'aspect destructeur du capitalisme affecte toute la société, ce qui est de nature à provoquer une réaction. On a déjà vu celle théorisée par Marx avec le prolétariat organisé renversant les capitalistes. Cependant, le XXe siècle a montré qu'un autre type de contre-révolution était possible. Une contre-révolution réactionnaire, traditionnaliste, fasciste. Elle a une dimension éminemment nationaliste et populaire. possible, en dépit des prédictions de Marx qui réduisaient l'opposition entre prolétariat et bourgeoisie. Pour Schumpeter, ces deux réactions se fondaient avec les modèles totalitaires soviatiques, d'un côté, pour celle qui est plutôt marxiste, ou nazie, pour celle qui est plutôt nationaliste populaire où on pouvait également y adjoindre les différentes formes d'ethnonationalisme ou de fascisme. Mais on peut extrapoler qu'elles prendront des formes propres aux sociétés et au moment où elles se produisent en se solidifiant autour de quelques traits communs. Un chef fort, une doctrine conservatrice, réactionnaire, un discours social, le découpage d'un entre-soi, l'élimination des forces politiques alternatives. J'analyse ainsi la montée du nationalisme et des démocraties illibérales dans le monde occidental, très fortement corrélée avec l'essorage provoqué par le capitalisme et la mondialisation. Un fait que semblent souvent ignorer les commentateurs au profit d'une analyse purement culturelle ou superficielle de la mondialisation. Cependant, ce succès n'est qu'une tendance et il ne traduit pas ce qui pourra arriver ensuite. Le capitalisme étant une force dynamique capable de s'adapter et d'autres forces proposant des alternatives pourraient intervenir. Voilà pour ma réflexion sur la crise du capitalisme. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.